Je suis Ismail, je suis imam de la Mosquée des Bleuets depuis 2010. Le lundi 20 mai, une série de conférences était prévue sur Marseille, qui était organisée par la Mosquée des Bleuets. On devait être cinq intervenants, dont le thème était le vivre ensemble. Donc on avait préparé cette conférence-là depuis quelques mois maintenant, et on savait que cette conférence pouvait être interdite dès que l'extrême droite agite un peu l'éventail de l'islamisme et que le préfet ou alors plus haut allait répondre à ça. J'ai été notifié de cette interdiction par la police directement, qui s'est rendue chez moi. Il était entre 8h30 et 9h du matin, donc ils ont tapé et m'ont montré l'arrêté. Ils m'ont demandé de le signer. En même temps, je recevais des coups de fil de la part des bénévoles qui étaient dans la salle. Il y en avait à peu près une quarantaine, qui également se sont vus notifiés de quitter les lieux, enfin bien sûr de ranger et de quitter les lieux, car il était interdit d'organiser toute manifestation ce jour-là dans cette salle-là. Alors ce qui est rigolo dans cette histoire, c'est que cet arrêté-là, ça a été fait pour trouble à l'ordre public, car il se peut que dans cette conférence-là, dont le thème, je le rappelle, le vivre ensemble, qu'on appelle qu'il y ait du trouble à l'ordre public. Comment interpréter ça ? C'est-à-dire qu'on nous soupçonne qu'on puisse causer un trouble à l'ordre public, alors que le thème, c'était le vivre ensemble, comment le croyant peut être utile, quoi qu'il en soit, se faire accompagner par le courant. Et c'était vraiment le thème du vivre ensemble. Donc si maintenant le vivre ensemble est une cause de trouble à l'ordre public, on compte saisir la justice et les attaquer pour diffamation, parce que sur l'arrêté, on voit, on est accusé, enfin en tout cas moi personnellement, je suis accusé de détester les occidentaux, on parle du sionisme, donc bon, le terme a bien été choisi, et toutes celles et ceux qui n'adhèrent pas à une croyance, au dogme du salafisme, dont je n'adhère pas, et dont les salafistes eux-mêmes me rejettent de cette mouvance-là. Donc moi je ne suis pas salafiste, les salafistes eux-mêmes disent que je ne suis pas salafiste, mais le ministre de l'Intérieur et le préfet eux-mêmes me considèrent comme salafistes. Peut-être qu'ils sont plus théologiens que les salafistes eux-mêmes. Bref, donc toutes ces accusations-là ont porté atteinte à mon honneur, parce qu'il est dit dedans que je suis, que la mosquée dans laquelle j'officie représente donc l'ancrage de l'islamisme dans le sud, que j'appelle à une pratique fondamentaliste, radicaliste, en fait tous ces termes-là qui pour moi ne veulent rien dire, parce qu'en fait on met tout et n'importe quoi, le seul but en employant ces termes-là c'est de faire peur aux Français et de dire attention ici, il y a une dangereuse imam, alors que toutes celles et ceux sur Marseille, les acteurs associatifs qui me connaissent avec qui on travaille, quelle que soit leur confession, qu'ils soient croyants ou non, ont été choqués de cette arrêtée-là. Je me sens menacé, pas physiquement, mais suite aux articles qui ont été publiés, notamment ce qui a été relayé sur certaines chaînes d'infos en continu, donc on parle d'échéance de nationalité, on parle, enfin voilà, ça prend des proportions qui... Alors on nous accuse parce que, déjà il faut comprendre qu'on nous accuse parce que ceux qui nous accusent ont une compréhension dévoyée de l'islam et qu'ils essayent de nous imputer, c'est-à-dire que ce sont eux-mêmes qui ont une compréhension dévoyée de l'islam, après ils disent que c'est nous qui l'avons, donc quand on parle, parce qu'on m'accuse de considérer la femme comme étant inférieure à l'homme, entre autres, enfin voilà, de misogynie, d'homophobie et tous ces points-là, donc on m'accuse de leur croyance et ensuite, enfin voilà, on essaie de m'imputer leur croyance. Et à la suite de ça, étant donné que je représente leur mauvaise croyance et leur compréhension dévoyée de l'islam, je suis menacé d'échéance de nationalité, bon, plus, enfin bon, bref, ça prend des proportions énormes qui n'en valent pas la peine et en réalité, derrière tout ça, ces personnes-là, donc, essaient de cacher toutes leurs incompétences, que ce soit sur Marseille et ailleurs, car Marseille est malheureusement tristement connue pour les stups et la mosquée, en tout cas, joue un rôle dans le quartier pour repousser toutes ces... pour repousser toutes les dérives qu'il y a autour des stupéfiants. pour repousser les dérives qu'il y a c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça.